... qui seront présents là-bas en Australie pour vous relater tous les événements concernant ces championnats du monde sur piste. Vous restez avec nous, Félicien, on a beaucoup de choses à voir encore dans le tour. Sébastien Hirou, vous, vous êtes intéressé au cas de la petite commune de Ravnak. On en parlait hier. Ravnak, c'est la commune natale de Jean Robic. Le Tour de France n'est pas passé hier à Ravnak, c'était près de Plumelec. Alors, un, pourquoi ? Et est-ce qu'on a un petit peu rattrapé les choses, si j'ose dire ? Oui et non. Alors, il y a 50 ans... C'est une réponse de normand. Oui. Hier, j'étais breton, aujourd'hui, je suis normand. Demain, je serai peut-être suédois. Donc, il y a 50 ans, Jean Robic gagnait le Tour de France, son Tour de France. Et dans son village natal, on était un peu déçus, car le Tour de France hier était à Plumelec, à 15 km de son village natal. Et le Tour n'est pas passé par là. Donc, hier soir, il y a eu une petite soirée d'hommage, mais bon... Soirée d'hommage ou soirée hommage ? Soirée hommage pour Jean Robic. Voilà. Il y avait Maurice Quentin, tous ses coéquipiers, tout le monde. On va aller voir dans le sujet tout de suite. Et c'était quand même un peu déçu, quoi. Je vous laisse découvrir ce sujet tout de suite. Bon, ben, on y va. La désillusion. La tristesse et le mécontentement des habitants du village de Radéniac. L'hiver dernier, Jean-Marie Leblanc dévoile le parcours du Tour 97. Le peloton ne passera pas par le village de Jean Robic. Pourtant, il n'est qu'à 15 km de Plumelec, ville de départ et d'arrivée. Dans la cité de Biquet, on est bien sûr consterné et on ne comprend pas. Dans un premier temps, c'était de la colère qui commence à s'estomper, qui s'estompe. Et maintenant, c'est un sentiment de... quelque part d'humiliation. Et de... un petit peu de... le mot est peut-être fort, mais de honte à l'égard de la mémoire de Jean Robic. Pour organiser l'arrivée telle qu'on l'a fait tout à l'heure à Plumelec, il fallait arriver dans un certain sens, je suis incapable de vous l'expliquer, mais on voulait prendre la côte de Cadoudal pour l'arrivée finale. Or, pour arriver dans ce sens-là, il fallait prendre l'itinéraire qu'on a pris et non pas un itinéraire qui nous aurait fait passer par Annac. Sinon, nous aurions dépassé les 260 km. Bon, c'était trop long, c'est pas réglementaire, etc. Malgré leur tristesse, les Radénacos ont fêté hier soir leur champion. Une soirée en hommage à Jean Robic, surnommé Biquet ou Tête de Cuir. Vainqueur du Tour 47, sans jamais avoir porté le maillot jaune. Des films d'époque sont diffusés dans la salle, où sont installés au premier rang ces anciens coéquipiers ou adversaires qui se souviennent. Avec moi, il était très gentil, on a toujours eu de bons rapports. Et avec les autres coureurs, vous savez, tout le monde était très ami avec lui. Tout le monde, il avait beaucoup d'amis, Robic. Parce qu'il était vraiment, on aurait pu dire Tête de cochon, mais cœur d'or, vraiment très gentil. Mais alors, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait toujours gagner. Alors, justement, toujours gagner, c'est difficile. C'était un gars qui était bien. Il était un peu... Arnieux, quoi. Il était vraiment dynamique. Il était un arnieux, si on veut aller par là. J'ai beaucoup de souvenirs de lui, c'est ça, quoi. C'était un gagneur. C'était un gagneur, quoi. C'était vraiment un coup de chœur, quoi. Souvent, on nous prenait l'un pour l'autre, quoi. J'avais un petit gabarit. Je mettais un casque comme lui, après avoir fait une chute, comme lui aussi, quoi. Et alors, on nous confondait, les Robics, souvent. Et d'ailleurs, pour qu'il soit moins embêté par les autographes, parce que, bien sûr, il y avait toujours la foule qui lui demandait, il s'est trouvé que moi-même, j'ai fait ses autographes. Je faisais sa signature. J'avais appris à faire sa signature, qui n'était pas facile, entre parenthèses. À la fin de la soirée, les amis de Jean Robic ont enfin retrouvé le sourire. Ils espèrent désormais qu'un jour, le Tour rendra un véritable hommage à leur champion, en passant cette fois-ci par leur village. Voilà, l'oubli est en partie réparé. Merci Sébastien Hérou, tête de cochon et cœur d'or. Ça, j'ai trouvé que c'est une très bonne formule, je trouve, finalement, pour Jean Robic, qui était vraiment quelqu'un qui avait du caractère. On va parler d'un autre...